Comment Nguila le lion est devenu le roi de la forêt ? Conte du Cameroun Les animaux de la forêt vivaient dans le désordre, l'anarchie et le chaos. Les plus forts écrasaient les faibles. Les plus grands mangeaient les plus petits. La vie était difficile. La peur avait poussé les uns à dormir dans les trous, les autres dans les arbres. Il n'y avait pas de chauve pour établir l'ordre et imposer une loi. Le rein de la jungle avait atteint son paroxysme. Un jour, Kulu la tortue se dit, si nous ne faisons rien, la race animale court vers sa fin. Il convoqua une grande assemblée à laquelle tous les animaux prient part. Quand tous étaient rassemblés, Kulu la tortue prit la parole et dit, Mes chers frères et chères sœurs, Pourquoi nous nous rendons la vie impossible ? Pourquoi nous entretions-nous ? Il nous faut voter une loi et éler un roi qui fera respecter la loi. Et ce n'est pas digne de nous de vivre dans les trous, de vivre dans les arbres. La vie est belle et il faut en profiter. Il nous faut un roi qui veillera sur la sécurité de tous les habitants de la forêt. Qui veut être roi ? Une à une, les pattes se lévèrent. Du plus petit cafard au plus gros éléphant. Du plus petit poisson à la plus grosse baleine. Tous les animaux voulaient être rois. Kulu la tortue aux milles idées reprit la parole et dit, Que celui qui possède une maison digne de ce nom se lève. Silence dans l'assemblée. Et une à une, les pattes retombèrent. Aucun animal de la forêt ne possédait une maison digne de ce nom. La tortue reprit la parole et dit, Rendez-vous dans trois jours. Le roi sera celui qui construira la plus belle cabane. Le lendemain, la forêt était devenue un grand chantier. On creusait, on coupait, on sciait, on pétrissait, on lissait, on collait. Mais, en deux jours, on vit les cabanes poussées partout comme des champignons. Il y avait des grandes et des petites, des belles et des moins belles, des rondes, des carrés, en bois, en feuilles, en paille, en terre. La grande forêt était devenue un royaume de cabanes. Qui sera roi qui aura la plus belle cabane? Les discussions et les commentaires allaient bon train. Les cœurs battaient. Chacun avait peur, stressé. Les gens, certains, priaient. On attendait impatiemment le grand jour, le jour des résultats. Le troisième jour, le grand jury, présidé par Koulou la Tortue, après avoir inspecté toutes les cabanes, déclara que, écoute que le papillon avait la plus belle cabane. Écoute que le papillon s'était inspiré de la couleur de ses ailes pour décorer sa cabane. Elle était ronde. Les fenêtres et les portes colleraient en feuille d'or. Le toit argenté brillait au soleil. Les marches de l'escalier en tapis rouge donnaient un éclat particulier à l'architecture. Un véritable palais royal. Et unanimement, tous les animaux reconnut l'esprit créatif de Écoute que le papillon et le couronnaient le roi de tous les animaux de la forêt. La cabane du papillon était devenue le palais où toutes les décisions se prenaient. En nommant Anguilla, le lion premier ministre, parce que sa cabane était la plus belle après celle des coques au papillon. « Hourra ! Youyou ! » Feu d'artifice, chant. Dans toute la forêt, c'était la fête. On dansait, on criait, on mangeait, on buvait, on riait. La joie dans tous les cœurs, le sourire sur les visages. La vie était belle. C'était le retour de l'âge d'or. Le temps fit son temps. Il passa et repassa. Et Coco, le roi papillon, était devenu vieux. Trop vieux même pour assurer ses fonctions. Anguilla le lion, premier ministre, assurait l'intérim en attendant le couronnement de Épopa-Épopa, le jeune papillon, fils du roi. La loi dans le royaume de Forêt voulait que le futur roi soit marié avant d'être couronné. Épopa-Épopa, le jeune papillon, était l'unique fils du roi. Et il se prenait pour le plus beau du royaume. Il s'habillait avec recherche. Il se contemplait pendant des heures dans le miroir pour admirer sa beauté en disant « Il faut que je me marie et ma femme doit être la plus belle fille du village, du royaume de la forêt. » Il se mit à sionner la forêt de l'oncle en large à la recherche d'une épouse. Il trouva la colombe qui avait une belle chevelure et lui dit « Qu'est-ce que tu es belle, chère colombe ! » « Est-ce que tu veux m'épouser ? » La colombe, flattée, accepta et il fixait la date du mariage. Deux jours avant le mariage, Epopas Epopas vit passer l'hirondelle. Elle avait une très belle robe avec des jolies fleurs. Brusquement, Epopas Epopas, le jeune papillon, réalisa que la colombe n'avait pas une robe aussi belle, aussi jolie que celle de l'hirondelle et il se dit « Quelle erreur j'ai failli commettre ! » « Je voulais épouser la colombe alors que l'hirondelle avec sa belle robe est la plus jolie. » « C'est elle que je vais épouser. » Il abandonna la colombe et alla trouver l'hirondelle et lui dit « Quelle jolie robe tu as, ma chère hirondelle. Tu es magnifique. Tu es la plus belle. Et c'est toi que je vais épouser. » L'hirondelle, très flatté, accepta et il fixait la date du mariage. La veille de leur mariage, il croisa la tourterelle et constata que celle-ci portait un très joli collier. Il se rendit compte que l'hirondelle ne portait pas un collier aussi joli que celui de la tourterelle et il s'écria « Comment ai-je pu me tromper à ce point ? » La tourterelle porte un joli collier alors que l'hirondelle ne s'est même pas choisi ses parures. La tourterelle est très jolie. Elle est très belle. C'est donc elle que je vais épouser. Elle sera ma femme. Il rompit avec l'hirondelle et alla trouver la tourterelle et lui dit « Ah, tourterelle, tu me coupes le souffle. Ma chère tourterelle, tu es la plus belle de la forêt. Veux-tu m'épouser ? » La tourterelle, flattée, flattée et reflattée, accepta et il fixait la date du mariage. Le jour du mariage, alors que les préparatifs allaient bon train, il se trouva nez à nez avec la libellule. Ce fut le coup de foudre. Son corps s'emballa. La libellule avait une jolie chevelure, portait une très jolie robe, arborait le plus beau collier que Épopa, Épopa, le jeune papillon, n'avait jamais vu. Immédiatement, il annonça qu'il annulait le mariage avec la tourterelle et il ajouta « Je me suis trompé. » La libellule est la plus jolie fille qui existe sur terre. C'est elle qui est digne d'être mon épouse, la femme du futur roi que je serai. Il alla voir la libellule et lui dit « Ma chère libellule, je suis le plus beau de la forêt et tu es la plus belle. Veux-tu m'épouser ? » La libellule, en souriant, lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas épousé la colombe ? » « Parce qu'elle n'avait pas les cheveux aussi beaux que les tiens. » « Pourquoi n'as-tu pas épousé les rondelles parce qu'elles ne portaient pas une robe aussi jolie que la tienne ? » « Pourquoi n'as-tu pas épousé la tourterelle parce qu'elle ne portait pas un collier aussi beau, aussi joli, aussi magnifique que le tien ? » Alors la libellule, en riant, lui dit « Mon cher prince, mon très beau prince, si tu as trouvé des défauts sur les filles que tu as rencontrées avant moi, alors tu en trouveras sûrement sur moi. Si tu ne vois que mes parures, comment passerons-nous nos vieux jours ensemble ? Comment feras-tu quand mes cheveux seront vieux ? Comment feras-tu quand je n'aurai plus une jolie robe et quand mon collier sera abîmé ? Je ne suis donc pas la fille qui te convient. Adieu. » Vexé et blessé dans son orgueil, époupa, époupa, le jeune papillon alla s'enfermer dans le palais pendant des jours. Le temps passait, le temps passait et repassait. Et notre prince n'avait pas trouvé la femme qui lui convenait. Et un matin, Nguila le lion, qui assurait l'intérim, prit la parole et dit « Moi, Nguila le lion, jusqu'ici premier ministre, je m'autoproclame à partir de cet instant le roi de la forêt et de tous les animaux en attendant que Épopa, époupa, le jeune papillon, trouve une femme qui soit digne de lui. » Un silence de mort se fit entendre dans toute la forêt. Le tollé était général. Une à une, les langues commencèrent à se délier. Le ciel vient de nous tomber sur la tête. C'est l'enfer. C'est un cataclysme. Le lion roi, c'est impossible. C'est une honte. C'est la fin du monde. C'est la mort à nos trousses. Qu'allons-nous devenir ? La consternation était générale et rapidement, les manifestations commencèrent. Les marches de protestation se multipliaient. On criait, on chantait, on demandait la démission immédiate et sans condition du roi autoproclamé. La grogne était générale. Nguila le lion, le roi autoproclamé, ne voulait pas laisser le pouvoir. Il réunit les siens pour préparer la riposte. Les manifestants se heurtaient à une farouche armée de pontères, de liopards, de tigres, de serpents, de loups, de chacals. Les représailles étaient sans pareil. Elles étaient sanglantes et horribles. On massacrait, ont torturé, ont brûlé. On criait, vive la jungle, vive la jungle, à mort les opposants, à mort les opposants. Les fleuves de sang et les tonnerres de larmes coulaient partout dans la forêt. Les crises s'élèvèrent. On pleurait. c'était la détresse. Les appels à l'aide se multipliaient. Il fallait sauver sa peau. Le sauveur qui peut n'a jamais résonné aussi fort. On creusait les trous dans la terre, sur les arbres pour se cacher. On grimpait la cime des arbres pour sauver sa vie. On se jetait à l'eau pour fuir de la terreur. Certains immigraient vers le pôle nord, d'autres vers le sud. Le chien, le chat, la chèvre, le cheval et d'autres trouvaient la sécurité auprès des hommes. D'autres animaux dans les montagnes de glace. La situation était revenue au calme. Nguila, le lion et ses partisans maîtrisaient tout. Nguila, le lion, roi autoproclamé au prix des milliers de vies, au prix du sang versé, était devenu le roi de la forêt, rétablissant ainsi la loi de la jungle et le rein de la terreur. La paix et la joie n'étaient plus qu'un souvenir. Et c'est depuis ce jour que Épopa, Épopa, le jeune papillon va de fleur en fleur en espérant trouver la plus belle femme qui soit. Histoire raconte. abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Merci.